Alors cette année, à la foire Kermes de Mulhouse, pour jouer à la pêche aux canards ou monter sur le bateau pirate, il faut un pass sanitaire valide, une contrainte inédite pour cet événement qui attire des centaines de visiteurs. Reportage Léna Romanovitch avec Eric Leinhofer. Beaucoup le montrent pour la toute première fois. Le pass sanitaire, un précieux sésame que tous les adultes doivent présenter pour profiter de la foire et de ses 160 attractions. Si certains sont en règle... Moi j'ai dit oui, pourquoi pas ? Je pense que c'est plus simple et puis pour notre santé, je pense que c'est mieux. D'autres doivent rebrousser chemin. Cette dame est vaccinée, mais elle n'a pas attendu le délai d'une semaine pour venir. Qu'est-ce qui va pas ? Je peux juste vous poser la question. La deuxième injection, c'est certainement moins de 7 jours, je me souviens plus de la date. Donc le pass n'est pas valide. Mon épouse n'a pas le vaccin complet et ma famille ne l'a pas encore du tout. Et vous venez quand même ? Je viens avec la petite, oui, mais on pensait qu'on pourrait rentrer. Être vacciné ou présenter un test PCR négatif, c'est la règle depuis le 21 juillet. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Cette année, une trentaine de forains n'ont même pas fait le déplacement. Ce confiseur a vu son chiffre d'affaires chuter de 75%. On a peur de la baisse de la fréquentation, mais surtout de la baisse du chiffre d'affaires. On a déjà été mis au placard pendant 8 mois. Certains collègues n'ont pas tourné depuis la foire de Mulhouse l'année dernière. Ça commence à faire vraiment très long. La profession en souffre énormément. Côté sanitaire, la ville de Mulhouse a mis le prix. 50 000 euros pour recruter 4 agents de sécurité supplémentaires chargés de vérifier les passes à l'entrée. Un pass que les Mulousiens n'ont pas toujours, alors la ville veut aller plus loin dans les prochains jours. Samedi dernier, on avait la Croix-Rouge qui a réalisé des tests antigéniques sur place. On est en train de mettre en place ce dispositif avec un laboratoire de la ville de manière à ce qu'en cas de pass sanitaire qui ne soit pas disponible, on puisse accéder à un test sur place. En espérant que les visiteurs soient au rendez-vous, la foire quittera le parc des expositions le 15 août. Merci d'avoir regardé cette vidéo !